Applaudissements A partir de 1965, des premières investigations sur des sites possibles pour un futur aéroport à venir dans les décennies qui suivent ont commencé à être faites. Et en 1974, le préfet a pris un arrêté de ZAD, une zone d'aménagement différée, qui faisait suite au schéma d'aménagement de l'air métropolitaine dans le Saint-Nazaire et qui proévoitait effectivement une plateforme aéroportaire nouvelle. C'est 20 ans plus tard seulement que le dossier a été relancé au fur et à mesure du constat de l'évolution du trafic aérien sur la plateforme de Nantes-Atlantique. Donc en 1995, relancé par les collectivités locales, toute dimension et toute sensibilité politique confondue. Il y a eu à l'époque une étude qui a été faite par un cabinet DG Conseil, qui a réexaminé tous les sites envisageables en disant, en fait, 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard, peut-être que les choses ont changé. Donc les 15 sites qui avaient été initialement envisagés ont été réexpertisés en fonction de l'évolution des activités économiques, des populations, du développement des villes, etc. Et finalement, l'évolution a conclu que, à tout le printemps de Nantes-Atlantique restait encore le site le plus pertinent parmi ceux qui étaient envisageables. A cette époque-là, il y a également été tracé des perspectives d'évolution du trafic, donc 1995 sur une projection 2010, 2015, 2020. Je dis tout de suite que ces perspectives se sont totalement réalisées, même au-delà. Donc ensuite, 2001, l'État a pris le projet en considération, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt, disons, du lobbying des collectivités territoriales. Donc c'est en 2001 que l'État dit, moi, responsable de la construction des aéroports d'intérêt national, je prends ce projet en considération et j'en reprends les procédures et les démarches pour l'étudier. Je dis que c'était à l'époque, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, on y reviendra sans doute, le moment du débat sur le troisième aéroport parisien. Et la ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Voinet, si je me souviens bien, parce que j'ai eu l'occasion et le privilège d'en parler à l'héroport parisien, avait pris position en disant, c'est stupide de vouloir faire encore une troisième plateforme sur la réaction parisienne, et donc il faut développer deux, trois ou quatre plateformes régionales capables d'équilibrer le trafic. Voilà, donc à partir de là, l'État a commencé à rouler. Et le grand débat public a été organisé, puisque maintenant tout grand projet d'infrastructure nécessite l'organisation d'un débat public préalable. C'était fin 2002-2003, donc les conclusions sont connues. Et puis du coup, le dossier a progressé ensuite sur le plan technique, jusqu'à la mise en place d'un dossier préalable à l'enquête d'utilité publique, laquelle, déclaration d'utilité publique, est intervenue le 9 février 2008. Voilà, depuis, il a fallu mettre au point le cahier des charges de la concession, puisque la décision de l'État, on peut en discuter, ce n'est pas ma préférence à moi, mais je ne suis pas au gouvernement. Oui, c'est ça. Il a décidé de concéder l'aéroport de l'infrastructure. C'est d'ailleurs pratiquement le droit commun des aéroports en France jusqu'à présent. Certes, ils étaient concédés souvent aux chambres de commerce. Là, il y a eu un appel à concurrence pour un traité de concession. Donc, ceci est fait. Et finalement, en juin 2010, le choix d'un concessionnaire a été fait sur la base de 3 ou 4 propositions concurrentes. Et donc, c'est le choix du groupe Vinci. Et la concession était finalement le contrat définitif fin 2010. Voilà, et à partir de là, les travaux vont, les études plus détaillées, les travaux vont se dérouler de façon plus intense à partir de 2014 pour une ouverture en 2017. Je vous l'ai rappelé, tout ce long processus. Cette période a été jalonnée, toutes ces 40 années quasiment, a été jalonnée de nombreux débats et de nombreuses délibérations dans de très nombreuses collectivités publiques. Avec, évidemment, des évolutions au fur et à mesure que les choses se précisaient. Je dois dire, d'une part, que, en tout cas, il y a été élu, comme Michel, à la Ville de Nantes, puis au Conseil Général. Je dois dire que, depuis que je suis ce dossier, toutes les grandes collectivités ont pris position pour le projet. Y compris en région de Bretagne, au fur et à mesure que le projet se précisait. Et d'autre part, tous les recours légitimes en démocratie contre le projet, pour vise de forme, pour ceci, pour cela, contre la déclaration d'utilité publique, tous ces recours ont été rejetés. C'est une réalité. Il y a eu les enquêtes, il y a eu les débats, il y a eu les débats publics. On peut trouver que la démocratie est une création continue qui peut remettre en cause en permanence les décisions antérieures, mais je vous tenais à rappeler ça. Alors, rapidement, pourquoi, au fond, et je parle à titre personnel aujourd'hui, pourquoi faut-il transférer l'aéroport de Nantes-Atlantique ? Trois raisons fondamentales pour moi. La première, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'évolution constatée du trafic fait que le site actuel ne sera plus pertinent à une échéance relativement rapide. Non seulement par la capacité d'accueil des pistes, parce que ça, c'est peut-être le facteur le moins limitant, on peut sans doute faire poser beaucoup plus d'avions sur une piste donnée, mais pour la dimension des aérogares, pour la dimension des parkings, enfin pour tout un tas de raisons, et il ne faut pas là-dessus raisonner, évidemment, en termes de, je prends le total des passagers, je divise par 365, et je dis que ça fait temps par jour, et que ce n'est pas énorme, etc., puisque dans tous les phénomènes de transport, le problème des pointes est très important, les gens voyagent plus le matin et le soir, comme les deux de journée, plus à certaines périodes de l'année qu'à d'autres, et donc c'est ces phénomènes qu'il faut regarder, et c'est pour ça que souvent des chiffres qui ont été avancés n'ont pas beaucoup de signification, si on ne regarde pas la réalité de saturation assez proche de Nantes-Atlantique. Deuxièmement, deuxième raison qu'ils me font souhaiter ce transfert, c'est que cet aéroport aujourd'hui, actuel, est dans la ville. Les transports de l'archère, le sait, vous n'êtes pas seul, parce qu'elle s'est battue pour faire insonoriser le collège de l'industrie, avec la difficulté qu'on connaît, mais j'ai accepté. Oui, mais ça a été dur. C'est peut-être dur, mais comme c'était moi qui décidais, la décision était prise. C'est à côté de trois... Oui, bien sûr, c'est moi qui propose à l'Assemblée, qui vote en général. Voilà. Deuxièmement, non. Démocratie, mais qu'autant d'accord. Oui, c'est ça. Donc, le site actuel avec des nuisances sonores importantes, sur environ 40 000 personnes qui sont survolées, des contraintes urbanistiques, puisqu'au fur et à mesure du développement du trafic, le plan d'exposition bruit, qui est une définition légale et qui est modifié régulièrement, s'étend sur une partie relativement importante de l'agglomération lantaise, d'où des contraintes, évidemment, de construction, d'évolution des logements, etc. Et enfin, un problème, qu'on le veuille ou non, de sécurité aérienne, puisque le survol demande de nombreux avions, avec un petit problème technique qui est peut-être résolu, qui est qu'on ne peut pas utiliser l'ILS complètement, parce que c'est dans l'axe de la Tour de Bretagne. Voilà. Troisième élément, et pour moi, il revêt une importance toute particulière, et en ce sens, je rejoins assez ce que dit Michel-François, c'est une ambition d'aménagement du territoire. C'est une ambition d'aménagement du territoire localement, pour le territoire de la loi Atlantique, puisque son positionnement au nord sera évidemment beaucoup plus équilibrant pour l'ensemble du développement du nord du département, y compris la banlieue de Redon. Mais c'est surtout une ambition d'aménagement du territoire pour l'ensemble de la Bretagne, disons-le, et des départements limitrophes. Voilà. Pourquoi ? Parce que, rappelons-nous quand même, que notre péninsule armandicaine, et c'est vrai, on va me glosser sur le terme de désenclarement, mais est quand même assez loin d'un certain nombre de centres, de flux, de décisions, d'évolutions économiques ou scientifiques. Et donc, rappelons-nous que, depuis longtemps, la Bretagne s'est battue pour obtenir des infrastructures qui lui permettent de jouer son rôle en France et en Europe. Je ne vous rappellerai pas à la prise de la sous-préfecture de Morlaix par Alexis Borénais, suivie en 1962 de la bataille du rail, c'est-à-dire obtenir enfin des tarifs ferroviaires qui permettent à la production bretonne de pouvoir accéder au marché européen, en tout cas français, dans de bonnes conditions. Je ne vous rappellerai pas le plan routier breton qui a été, je dirais, obtenu à la pointe des fourches en 1969. Oui, les plug-off, on n'est pas dans les infrastructures de transport. Ça, il participe, pourtant. J'étais un peu comme... Et puis ensuite, la bataille pour que un TGV Ouest se développe, donc le chantier est en cours. Et aujourd'hui, je pense que il y a une grande coordination des efforts des différentes collectivités pour que cette plateforme plus moderne à vocation internationale puisse être au bénéfice de l'ensemble de la Bretagne et de l'Ouest globalement. Je dis l'ensemble des collectivités. Je vous rappelle que la région administrative bretonne a évidemment été tout à fait favorable à ce projet et qu'elle a décidé d'apporter un quart des contributions des collectivités territoriales puisque c'est à peu près un quart des passagers de Nantes-Atlantique qui viennent du Mont-Biand, des Léviens, des ministères, des communes d'Armor. Une moitié vient de l'Atlantique et le reste des autres départements. C'est l'heure ? Voilà. Donc, dans un second temps, je vous dirai ce que je pense des arguments qui ont été avancés contre l'Ouest. C'est très bon. Merci. Bravo. Merci. Merci à tous pour ce premier tour de parole. Donc, on repart. Là, on n'a que dévendé de 10 minutes. Ce n'est pas bien grave. Mais là, désormais, on a pour le second tour de parole les intervenants qui vont se répondre entre eux, soit, ou bien, ils ont le choix de développer un de leurs arguments essentiels qui n'ont pas pu se développer suffisamment, de développer un argument nouveau ou en même temps et où, d'ailleurs, ce n'est pas contradictoire de répondre à telle ou telle argumentation des autres intervenants. D'accord ? Et donc, là, je leur demande quand même pour ne pas trop quand même déborder parce que sinon, on va être pris par le temps et essayer alors de respecter comme la règle des 7 minutes, le 7 étant, vous le savez, un nombre sacré. Je ne sais pas si c'est le chien. est un peu encore. Donc, Yves, à toi. Merci. Merci.